Bonjour, alors aujourd'hui on a besoin de vous car on a une grosse urgence dans une enseigne, c'est chez Intermarché. Vous êtes plusieurs à nous avoir dit que vous ne trouviez plus le lait c'est qu'il pâtront dans les rayons. Alors on a un début d'explication dans la vidéo qui suit, mais nous en parallèle, on va envoyer une lettre à Intermarché, à l'enseigne, pour leur demander un rendez-vous. Un rendez-vous dans lequel on ira tous ensemble, avec des consommateurs, justement avec vous qui avez créé ce cahier des charges, ce lait qui rémunère mieux les producteurs. On a besoin de savoir ce qui se passe, de comprendre cette décision d'Intermarché, de progressivement déréférencer le lait. On n'oublie pas qu'à chaque fois que cette brique sort des rayons, c'est des producteurs en moins soutenus dans la démarche. Donc voilà, vous avez un peu plus d'informations dans la vidéo qui suit, mais nous en tout cas, on va aller voir l'enseigne tous ensemble, et on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on trouve moins ce lait, qui pourtant est l'un des laits qui fonctionne le mieux en rayon et qui rémunère mieux les producteurs ? Alors Intermarché, on a vu quand même des référencements ces dernières semaines, ces derniers mois. On nous dit de plus en plus que là, on le voit sur cette courbe, et on va le voir un peu plus là. Là, clairement, le lait, on le trouve moins chez Intermarché ces derniers temps. C'est également un indépendant, donc dans tous les cas, il faut que le magasin commande lui-même le produit pour l'avoir. Mais c'est aussi qu'Intermarché a sorti aussi son lait suite à ses qu'il patron. Intermarché a sorti un lait qui s'appelle Merci, si je ne dis pas de bêtises. Et en mettant son lait Merci qui rémunère mieux les producteurs à sa propre marque, il se peut que notre lait soit relayé à second plan, troisième plan, voire disparaissent des rayons. Et là, on ne le dira jamais assez, mais malheureusement, ce n'est pas un lait équitable versus un autre. C'est vraiment tous les laits équitables. Et demain, on aura gagné quand on n'aura plus à parler de ce produit est équitable, mais c'est l'entièreté du rayon qu'il est. Ce produit est normal. Oui, ce produit est normal. Ce produit est normal. Donc voilà, si vous avez des intermarchés à côté de chez vous, c'est un peu comme chez Leclerc. Allez en magasin et demandez vous-même au chef de rayon l'arrivée du produit parce que c'est le magasin qui gère lui-même ses commandes. Mais ça, c'est un petit réflexe. On peut le comprendre. Un distributeur, il a ses propres produits et il se dit, mais finalement, j'ai fait l'équivalent de celui-là, donc je privilégie ma marque. C'est de bonne guerre. Mais ce qui est un peu dommage, c'est vrai, c'est que quand il y a un tel succès sur un produit, on peut arriver à un résultat non pas de remplacement, mais de produits avec la locomotive créés par les consommateurs pour dire on est dans l'espace équitable. Eh bien, on aura un effet d'entraînement et ça laisse un choix. Donc c'est vrai qu'on a toujours dit du bien de toutes les démarches équitables parce qu'il faut qu'il y en ait un maximum pour aider les producteurs. mais pour qu'il y en ait un maximum, il ne faut pas que les premières disparaissent. Donc il y a un équilibre à trouver. Alors c'est pareil, on ira voir la direction d'Intermarché où on les invitera à venir pour qu'on puisse parler de ça et comprendre un peu aussi leur motivation. Dans ce travail, on a quand même des produits qui arrivent chez Intermarché. On a la purée de pommes qui vient d'arriver, la farine qui est arrivée, les œufs. Oui, mais ils jouent le jeu, l'ancienne joue le jeu. L'ancienne joue le jeu. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'au profit d'un autre lait qui se veut équitable, justement, on en fasse disparaître un autre. Ça, c'est un petit appel à Intermarché. Mais encore une fois, allez-y, allez en magasin et laisser un petit mot. Ça ne coûte pas grand-chose.